Musique Nous avons pu acquérir ici, sur ce site de Seine-Dou, des parcelles de terrain par l'entremise d'un monsieur qui s'appelle Amanda Oussambou. Ce monsieur est conseiller municipal ici actuellement, mais c'est au moment où on a voulu régulariser, il y a eu une délégation spéciale, ça n'a pas pu se faire. Après la délégation spéciale, il y a eu les élections, il y a eu un maire, malheureusement lui aussi qui est décédé. Donc à chaque fois c'était le prétexte qu'il nous donnait pour régulariser. Après ça, il y a eu des élections aussi, il y a eu un nouveau maire. Et on est allé le voir ce nouveau maire parce qu'on n'a pas pu avoir les documents officiels qui nous permettaient de payer nos actes au niveau du trésor. Et quand on l'a rencontré, nous avons échangé et c'est en ce moment qu'il nous a dit « Monsieur, je crois que vous vous êtes fait arnaquer. » « Ah bon ? » Oui, je n'étais pas seul, j'étais avec d'autres amis qui étaient dans le même cas que nous. Nous avons alerté nos avocats, nous avons porté plainte. Le monsieur s'est volatilisé pendant pratiquement un mois et la police a réussi à mettre la main sur lui. Il venait se pointer à la mairie où il est conseiller municipal avec des certificats de presse en bonne et due forme. Je dis en bonne et due forme parce qu'il y avait des cachets de la police où il déclarait qu'il avait perdu les documents de ces personnes. Mais ce ne sont pas les personnes attitrées qui se pointaient, c'était toujours lui. Et il récupérait ces documents pour revendre les terrains. On a été en jugement et il s'est fait condamner. Mais moi, personnellement, ce qu'il avait donné comme gage, c'est une de ces maisons qui étaient en chantier ici à Sendou, qu'on va découvrir tout à l'heure. Mais depuis aussi le mois de juillet, on n'arrivait pas à avoir l'acte. Et quand on a vu la décision, le chantier, la maison qu'il avait mis en gage était en train d'être rénovée et très activement parce que le monsieur qui avait le chantier avait travaillé de jour comme de nuit. Donc c'est quelqu'un qui était pratiquement bien pressé. Donc c'est ça, malheureusement, les problèmes que nous subissons. Alors nous, ce que nous demandons, c'est que les décisions de justice sortent. Une décision de justice, depuis sept mois, doit pouvoir quand même, une rédaction, on doit pouvoir la faire quand même sur sept mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada